ok super alors il y a encore des gens qui arrivent vous êtes déjà pas mal vous étiez plus de 130 à être inscrits alors c'est assez cool en plus on voit des têtes qu'on connait ça fait plaisir salut à tous meilleur vœu et puis là on discutait 2-3 secondes avec Matt avant que vous arriviez c'est dommage vous avez loupé le je vous aime les gars c'était le meilleur moment de notre semaine c'était le meilleur moment de notre semaine ben voilà on l'aura gardé pour nous donc nickel alors ce soir l'idée c'est de faire une espèce de petite table ronde avec Matt pour discuter de neuro parce que Matt c'est un petit peu la personne qui nous met le pied à l'étrier et qui nous pousse dans cette direction là et on a toujours été très très fidèles à Matt pour preuve à tous les trois que ce soit Seb, Romain ou moi on a tous invité Matt à faire des niveaux 1 chez nous de l'Institut P et des niveaux 2 et des niveaux 3 aussi et on continue à le faire encore et et donc voilà donc c'est un juste retour des choses que Matt soit là parmi nous aujourd'hui et puis qu'on puisse un petit peu échanger sur la neuro donc voilà merci beaucoup de l'invitation les gars un peu comme on disait avant de commencer le truc officiellement ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu puis oui il y a eu la COVID mais dans tous les cas tout le monde est occupé et puis d'organiser des événements comme celui-ci où on a la chance puis l'idée d'une table ronde vraiment c'est génial comme vous êtes trois déjà et que je peux m'ajouter au groupe je me suis dit peut-être plus une table carrée mais bon je t'attendais toute la journée pour faire cette blague-là je vous jure je l'avais en tête mais non ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous puis je tiens à le faire en public mais vraiment depuis que je vous connais vous savez moi depuis que j'ai créé l'Institut IP l'idée ça a toujours été que tout le monde développe son plein potentiel alors que ce soit comme athlète que ce soit comme professionnel, comme formateur et puis j'ai toujours voulu voir mes étudiants faire exactement ce que vous avez fait alors vous regroupez, utilisez les forces de chacun et puis vraiment y aller avec la communication de connaissances qui peut vraiment profiter tout le monde et puis la façon dont vous l'avez fait tu t'appelles Adrien, dès que tu as fait le logo je t'avais envoyé un message pour te dire putain mais votre logo il est vraiment fort je t'avais demandé la référence donc moi depuis que j'ai été épaté autant avec le contenant que le contenu votre assiduité au niveau des publications elle est à faire rougir les Américains et ça c'est pas rien dire parce qu'ils sont forts là-dessus donc je tenais à vous donner avant de débuter de vous dire félicitations en fait pour ce que vous avez déjà fait puis pour ce que vous continuez à faire parce que vraiment vous m'épatez et puis c'est d'autant plus ça rentrait un pour moi ce soir d'être avec vous quand je vois tout le succès que vous avez puis de faire partie de ça et d'avoir fait partie de ça avec vous dès le début ça me fait vraiment chaud au cœur donc c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité dans ce contexte-là merci beaucoup en tout cas ça nous fait super plaisir de recevoir tes encouragements depuis le début parce que c'est vrai que quand on a monté labo la première personne je crois qu'on a contacté c'est toi en demandant un petit peu ton approbation un peu comme si on allait épouser ta fille pour te demander la permission ça aurait été plus compliqué c'est vrai surtout à trois quand même mais du coup tu as dit oui tout de suite sans même en savoir plus que ça tu vois tu nous as fait confiance et puis et voilà donc c'est un juste retour qu'on discute tous ensemble et on essaye tu vois tu sais ce qui nous a inspiré pour les quarts d'heure neuro qu'on fait toutes les semaines depuis un an maintenant bah c'est toi c'est toi qui nous a inspiré parce que tu faisais tu sais les réponses de la semaine au tout début et c'est comme ça qu'on t'a tous connu tu vois en France tu vois et c'était génial ces questions de la semaine avec Expertise 360 aussi ouais ouais avec Expertise 360 qui est venu et donc du coup bah tu vois en fait ce quart d'heure neuro on s'est dit punaise Matt c'était génial ce qu'il a fait et je pense que ça ça peut être une leçon pour beaucoup de monde qui nous écoutent là ce soir en tout cas malgré le fait qu'il y a eu de la crise du Covid ce qui fait qu'on reste dans un business c'est la persévérance je pense et on voit trop de gens on se fait la réflexion nous-mêmes en plus on a tout on se forme tous un petit peu tu sais en marketing et on regarde un petit peu ce qui se passe à gauche à droite mais on voit souvent bah des gens qui partagent des choses pendant trois semaines et puis après bah ils disparaissent tu sais et puis ils essaient de revenir trois semaines plus tard et puis ils redisparaissent et donc tu vois ces fluctuations bah ça aide pas donc nous on s'est dit si on se lance dans un truc il faut qu'on le fasse jusqu'au bout et qu'on le fasse quotidien enfin régulièrement donc voilà mais t'as été une de nos ressources d'inspiration les gens ne se rendent peut-être pas compte honnêtement à quel point il y a du travail derrière la scène en fait mais tu sais je nous compare à des artistes dans ce sens-là parce que tu sais de voir la performance sur scène on est toujours un peu ah c'est bien mais quand on reconnait autant dans le sport que dans les arts quand on reconnait le nombre d'heures dans l'ombre dans un café à bosser sur un truc à essayer de comprendre un phénomène il n'y a rien de ça qui est très glorifiant mais quand on le fait parce qu'on a les bonnes motivations en fait on est tout aussi heureux à faire un qu'à faire l'autre et puis comme je disais cette communication-là elle est essentielle si on veut qu'il y ait un changement puis je vais dire sociétal parce que c'est ce qu'on vise tous et ça prend oui ça prend une consistance donc s'il y en a qui peuvent faire un peu plus comme je faisais beaucoup à l'époque comme vous faites maintenant avec les quarts d'heure neuro trouvez-vous votre formule il faut que ça vous convienne il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble moi j'aimais beaucoup l'idée de la question de la semaine parce que je me pose beaucoup de questions donc j'avais pas toujours les réponses j'avais pas toujours les réponses mais j'avais définitivement la question donc je trouvais ça intéressant d'en parler et puis mais je pense qu'il faut toujours se poser des questions on se connait depuis 4 ans puis on se pose peut-être plus de questions qu'on s'en posait quand on s'est rencontré pour la première fois donc je pense qu'on s'en pose beaucoup plus qu'avant mais c'est que c'est bon à ce qu'il paraît donc c'est cool yes donc écoute l'idée de ce soir c'est un petit peu de discuter justement sur ce qui nous a tous mis de pied à l'étrier donc cette histoire de neurologie appliquée un petit peu à la performance tu vois et peut-être que si on pouvait commencer par toi en nous expliquant comment tu vois toi cette cette neurologie justement comment toi tu appliques ça à la performance et pas que à la performance parce que tu le fais aussi pour des gens lambda voilà quelle image tu en as comment tu montes ça maintenant parce que je sais qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas trop dire il y a quelques années mais maintenant on est open bar et tout et donc je pense que ça va être super intéressant alors il y a une thématique ce soir la thématique du mariage de ma fille la thématique du open bar c'est mathié je souris beaucoup trop en ce moment moi c'est juste la seule chose que je vais dire écoute la neurologie fonctionnelle c'est vraiment un monde extraordinaire parce qu'on se rend compte au final que tous les êtres humains avec qui on interagit ils ont un cerveau même si des fois on a des doutes je peux vous garantir qu'ils en ont quand même tous un peut-être que certains des cerveaux qu'on rencontre sont moins connectés que d'autres mais il y a quand même toujours ce fameux potentiel et je pense que c'est ce qui nous fait vibrer tous ici ce soir c'est vraiment l'idée de dire qu'on vient à la rencontre de l'autre et dans cette personne-là on voit qu'il pourrait se passer quelque chose d'absolument extraordinaire et à la limite on se dit même si cette personne-là n'est pas capable de le voir ou même de le concevoir nous on sait que si on est capable de l'amener à créer des connexions qui sont fondamentales la vie de la personne peut être tout à fait transformée et ça vous le savez évidemment tant au point de vue moteur cognitif qu'émotionnel et moi ça fait 14 ans que je fais ce boulot-là donc ça fait peut-être juste 4 ou 5 ans où c'est plus connu parce qu'on donne les formations puis évidemment vous m'avez tous beaucoup aidé et vous le faites à ce jour parce qu'on retourne à Sarbeau mais vraiment l'idée d'éduquer et de former des professionnels et ce que j'aime bien de votre programme c'est que vous formez aussi à peu près tout le monde qui s'intéresse au truc et ça ça permet une croissance des connaissances que nous on a qui est peut-être pas exponentielle mais qui est beaucoup plus rapide que si on fait que s'intéresser à des professionnels qui sont déjà très très formés mais écoute dans les prochaines années la neurologie fonctionnelle ça va devenir la base parce que de toute façon vous le voyez vous le voyez comme moi de par les publications sur les réseaux sociaux quiconque en ce moment est dans le domaine de la performance physique qui parle pas de neuro c'est un peu comme s'ils avaient manqué le bateau tandis qu'à 4 ans quand on en parlait on nous regardait un peu de travers donc qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas et on devrait parce qu'on a toutes les raisons d'approuver autant au niveau de la littérature scientifique que du terrain c'est quand même que c'est rendu un incontournable alors moi ma rencontre avec la neuro ça s'est fait dans le contexte où en 2002 j'avais rencontré pour la première fois le docteur Bricot qui m'avait parlé de posturaux qui m'avait formé à l'époque j'avais absolument mais rien compris j'étais super ancré dans le truc structurel le truc du muscle il faut étirer le muscle qui est tendu et petit à petit je me suis ouvert à ce monde là et à partir de 2007 en fait j'ai jamais lâché le morceau pourquoi ? parce qu'on voyait des résultats qu'on était tout simplement pas capable d'avoir autrement et vous voyez Bricot en Europe avec la posturologie c'est un peu le courant européen de ce qui se fait en neurologie fonctionnel mais il y a tout un courant américain que vous connaissez très bien maintenant et qui existe depuis les années 80 aussi qui est surtout le fait des chiropraticiens qui ont développé des compétences complémentaires et qui travaillent sur des exos tout simples comme vous les connaissez comme vous en parlez souvent et ces exos-là qui sont ludiques mais qui ont une visée des fois très particulière qui amène à des résultats vraiment point de dessus observables rapides et puis quantifiables donc c'est pour ça qu'on est encore ici puis qu'il y a peut-être 130 personnes d'inscrite aujourd'hui là où la première fois je suis venu à Sarbourg avec tout le travail que tu avais fait on avait réussi à trouver une vingtaine de personnes et déjà c'était un exploit à l'époque c'était ouf il y a tout de suite eu de l'engouement et puis moi je me rappelle toujours mon premier cours à l'Institut IP où bon ça va un petit peu ce qu'on allait avoir mais sans vraiment le savoir tu vois en fait on n'entendait pas parler autant de ça de la neuro etc donc on savait qu'on allait découvrir des petites choses qui avaient des pépites parce qu'on avait vu deux trois vidéos de toi qui avaient traversé l'Atlantique tu vois mais on ne savait pas exactement à quoi s'attendre et toutes les minutes on prenait des claques tu vois à la fin des deux premiers jours la première fois que tu es venu en plus on avait fait cours 1, cours 2 sur quatre jours oui je te rappelle déjà à la fin du cours 1 on avait la tête qui explosait c'était ouf et alors là à la fin des deux premiers cours c'était tout simplement exceptionnel et c'était normal que c'est normal maintenant que tu remplisses quand tu viens c'est quoi c'est 40 élèves à peu près par cours c'est ça qui vient écoute oui puis c'est aussi le fait qu'on est dans plusieurs villes plusieurs villes même de France en même temps ce qui est vraiment pour moi tu sais je veux dire on recule il y a 5 ans quand Anthony Baptiste parlait de moi puis qu'on avait réussi à remplir un groupe sur Montpellier et là je venais toujours que pour un cours maintenant je viens toujours pour deux formations et puis ce qui fait que je passe toujours 12 jours en Europe puis c'est souvent sur deux pays avec des groupes d'à peu près 30 donc oui oui c'est vraiment c'est cool de voir que finalement ça commence à devenir un peu comme on disait de plus en plus accepté de plus en plus acceptable de plus en plus accepté et même qu'on recherche ce genre de contenu là maintenant en fait et c'est pour ça que je vous disais on n'est pas c'est à dire que on n'est encore pas assez à en parler parce qu'au final quand on regarde le nombre de personnes qui vont travailler pour optimiser un être humain avec des connaissances qui n'ont aucun rapport avec le cerveau c'est hallucinant avec ce qu'on sait aujourd'hui de faire ça c'est pas rendre service aux gens donc oui oui donc moi j'aimerais bien voir dans les prochaines années des psychomotriciens s'y mettre j'aimerais bien voir des gens au niveau du domaine de la santé mentale aussi s'y mettre parce que les exos sont toujours les mêmes c'est des exos physiques mais ça serait bien là il y a beaucoup beaucoup dans le domaine sportif évidemment ça peut toujours prendre de l'expansion mais ça serait bien avec la petite enfance et puis avec les troubles psychos de voir cette approche là se développer de toute façon on complémente tous les autres donc ça va venir parce que là sur la BOERNP on a des psychomot qui font la formation donc voilà il y a un intérêt des psys moi j'en avais rencontré quelques-uns qui travaillaient avec des enfants justement quand j'avais fait les réflexes archaïques à l'époque ça arrive tu vois le COVID a permis vraiment de démocratiser la neuro parce que tout le monde était devant internet et Zoom donc voilà maintenant ça va s'expandre et ça va arriver c'est vrai que moi ce que je vois surtout c'est quand on a commencé à travers la neuro et tout ça c'était à la base c'était pour avoir des réponses à des problèmes problématiques de terrain et au début on n'avait pas forcément conscience de ce travail neuro que ça existe c'est-à-dire que si à un moment donné tu ne connais pas tu ne vas pas aller forcément là-dedans c'est-à-dire que de base on avait des problématiques de terrain que ça peut être des chiffres de bassin c'est-à-dire optimiser par exemple la prise d'informations pour un sportif ou n'importe quoi et c'est une fois qu'on a mis ses pieds dans le neuro c'était une fois encore une fois c'est un add-on catalysé pour améliorer tout ce qu'on fait déjà et maintenant il y a de plus en plus de gens comme ce que tu disais Adrien depuis maintenant le temps que la neuro existe c'est les gens tu peux accepter ou tu peux ne pas accepter mais au moins tu connais la chose donc tu sais qu'à un moment donné si tu veux y avoir accès il peut y avoir tu peux te former à travers ça pour y avoir accès et donc l'implémenter il n'y a pas une question d'y croire ou pas y croire c'est juste qu'à un moment donné tu sais que ça existe tu as un problème à dessus de terrain teste et tu verras les résultats par toi-même et qu'on n'avait pas forcément avant enfin moi je dis ça il y a 5-10 ans en arrière au tout début de ma carrière de prépa je ne savais même pas parce que ça existait tu vois je dis c'est quoi ça voilà tu vois aujourd'hui tu peux peut-être ne pas l'utiliser mais tu dis ok ça ça existe je vais peut-être le garder dans un coin de la tête j'en ai entendu parler et puis on va l'implémenter on verra ce que ça donne pour toi le déclic ça a été pour toi Seb le déclic ça a été quand tu as gagné en dorsiflexion que tu galérais que tu avais fait tout ce que tu voulais pour gagner en dorsiflexion sur du squat c'est un pied gauche qui est merdé à fond tu vois comme à peu près beaucoup de gens mais tu cherches en fait tu as des problématiques chez les gens ou alors sur toi tu sais à un moment donné moi je m'en souviens encore au début quand je squattais entre guillemets même bien des gros guillemets lourd encore une fois à un moment donné tu t'entraînes en tout cas moi je m'entraînais plus pour la santé à un moment donné quand tu faisais du squat plus ou moins lourd trois jours après t'es encore couché au lit parce que t'as mal au dos tu vois tu dis à un moment donné tu as l'antipode de ce que tu recherches à travers le sport tu dis il y a peut-être un problème quelque part normalement un squat ne doit pas faire mal au dos donc tu fais des squats parce qu'on dit tu fais des squats après pendant trois jours t'es couché et après tu commences tu testes à plémente sur toi tu testes des choses et au bout d'un moment quand c'est ta propre santé tu prends juste ce qui marche tu n'en as rien à foutre que ce soit x, y ou z tu prends ce qui marche et puis pas ce qui est assez marrant c'est qu'en fin de compte quand on parle de neurologie fonctionnelle neurologie appliquée etc de neurosciences pour la performance ou tout simplement pour la santé les gens ils se font tout de suite une montagne ils se disent ça doit être ouf etc alors qu'en fin de compte Matt a quand même bien vulgarisé la chose donc ça permet vraiment de le rendre accessible à tous c'est assez facile à comprendre et le pire c'est que c'est très très facile à implémenter dans une séance de coaching parce qu'en fin de compte ça prend des petits exercices les gens quand ils regardent les exercices ils sont là mais hein quoi ? et au final on se rend compte qu'il y a tout de suite des améliorations et ça prend du sens tout de suite rapidement très rapidement donc voilà c'est ça en fait le pouvoir et la force de cette chose là c'est très très facile à mettre en oeuvre n'importe qui peut se former et vite fait comprendre un cheminement basique de comment réintégrer rien que le stade sensoriel quoi ? ouais tu as un bon point Adrien l'idée c'était au départ vraiment de vulgariser parce qu'à la base dès qu'on dit le mot neuro sans l'amener plus loin juste neuro on a tout de suite l'impression que ça va être compliqué puis qu'on s'en sortira pas vivant en fait c'est comme ah et pourtant en fait bon l'idée après ça a été de vulgariser et c'est aussi de dire qu'on met l'accent sur des phénomènes neuro qui sont importants pour nous et il y a ça aussi bon alors tu sais comme par exemple le fonctionnement des ganglions de la base c'est absolument fascinant mais il n'y a pas nécessairement d'outil très particulier pour travailler sur ça en neuro fonctionnel au niveau exercice en tout cas donc après de comprendre exactement le tractus direct et indirect c'est bien est-ce que ça va faire de vous des meilleurs intervenants non donc après l'idée pour moi ça a toujours été quand même de mettre l'emphase sur des phénomènes qui avaient peut-être plus de poids au niveau d'un transfert sur le terrain parce que je suis quand même clinicien je ne suis pas chercheur j'aime bien lire de la littérature mais au final je ne suis quand même pas chercheur je suis un STO posturo qui travaille avec vous me voyez dans mon bureau en ce moment j'avais 20 personnes aujourd'hui je bosse avec des patients en fait c'est ça ma vie donc plus souvent qu'autrement alors ça prenait une façon de travailler qui était transférable évidemment il fallait qu'il y ait de l'assiduité de la part du client ou du patient aussi donc il fallait que ce soit simple pour tout le monde pour ceux qui sont praticiens pour ceux qui sont clients et c'est la seule raison c'est une des raisons principales en fait pour laquelle ça a pris de l'ampleur parce qu'il fallait que ce soit tu as bien dit tantôt démocratiser simplifier et puis c'est ce que j'aime de ce que vous faites vous rendez ça simple et en fait c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace il y a surtout ça il y a quand même encore des notions qui restent ma foi compliquées à faire comprendre aux gens et tu me diras on est encore sur acide lactique alors que ça fait 40 ans qu'on sait que ça n'existe pas mais tu vois quand on entend encore toutes les semaines ou qu'on voit encore toutes les semaines des posts sur Instagram dans la proprioception oh my god mais il y a deux camps il y a deux camps il y a celui de Major Mouvement et il y a les autres je ne peux pas m'empêcher 30 personnes en moins de connectés en fait on va se le dire moi je le trouve génial ce mec-là moi je peux m'en permettre parce que je n'habite pas chez vous donc je peux me permettre des trucs que vous ne pouvez pas vous permettre peut-être mais je pense qu'on devrait tous se permettre tout de toute façon vous le connaissez assez bien non mais le mec il fait des super de belles choses un, son contenu il est incroyable il est très drôle il est super charismatique je suis sûr que c'est un mec génial en fait on aurait une bouteille de vin avec lui et je suis je suis et ça je suis convaincu qu'on aurait plus de points en commun que de points divergents parce qu'on voit qu'il est là pour des bonnes raisons le gars on voit qu'il aime ce qu'il fait il veut vraiment aider les gens il le fait super bien après les mecs qui bossent au niveau de la littérature souvent le problème c'est qu'ils ne réussissent pas à en sortir alors si ce dont on parle n'a pas assez suffisamment démontré dans un contexte de publication scientifique on n'en fait rien c'est un peu comme si ça n'existait pas il existe tout ce terrain gris entre la science et le terrain et moi c'est là où j'aime jouer en fait moi j'aime jouer exactement à mi-chemet entre les deux pourquoi parce que c'est là c'est le terrain du possible c'est le terrain de l'innovation si vous parliez à Charles Poliquin à l'époque Charles Poliquin disait toujours que ce qu'il a fait lui dans la salle de muscu ça va prendre 50 ans avant qu'on le prouve dans les études que c'est efficace il dit mais en ce moment c'est gagner des médailles mon dieu si vous parlez avec Elon Musk ce qu'il réussit à faire le mec aujourd'hui il n'y a personne d'autre qui le fait donc il pourrait attendre la confirmation des autres mais il n'y a pas le temps d'attendre alors les gens qui travaillent en neurofonctionnel en ce moment déjà un mais c'est un peu ça c'est des gens qui n'ont pas le temps d'attendre c'est des gens qui ont un client devant eux et qui se disent je vais être responsable mais je vais peut-être aller au-delà de ce qui est démontré hors de tout doute et je vais rester sécuritaire à travers tout ça bon après quand on est prêt à jouer le jeu il y a des choses incroyables qui peuvent se produire donc c'est un peu ce que je reproche à ces mecs-là c'est en fait je trouve qu'il manque un peu d'ouverture mais en fait c'est tout c'est que ça le problème je suis à la fois d'accord avec toi mais pas trop d'accord parce qu'en fin de compte quand tu t'intéresses et que tu sais et que tu connais ton sujet mais il y a quand même énormément d'études qui viennent corréler ce qu'on dit que ce soit sur tout ce qui est sensoriel le vestibulaire le cervelet les yeux les réflexes archaïques tu vois en fin de compte les gens essayent de se battre contre des choses mais parce que tout simplement ils ne savent pas chercher au bon endroit des études scientifiques il y en a pléthore tu vois alors après c'est sûr que les études scientifiques tu peux toujours réussir à faire dire ce que tu as envie mais là quand tu regardes tout ce qui se passe sur le cervelet quand on fait le cours 1 avec toi tu nous passes déjà pas mal d'études sur le cervelet etc nous forcément on a sorti notre formation donc qu'est-ce qu'on fait on fait un travail de recherche constant parce qu'en fin de compte c'est ça tu passes ton temps à rechercher mais des études en neurosciences c'est impressionnant sur l'interoception et même on va rejoindre même un petit peu un moment personneuraux je pense parce qu'en fin de compte c'est tout simplement ouf ce qu'on peut faire juste en recalibrant les zones sensorielles au niveau du système nerveux central on peut arriver vraiment à matcher sur beaucoup de choses que ça soit motrices cognitives émotionnelles etc et c'est en fait une porte d'entrée parce qu'on a tendance à l'oublier que l'être humain il se développe quand même sur du moteur sur du mouvement etc et c'est ça qu'il faut reconnecter à un moment du coup c'est quoi ton adage un petit peu dans Personneuraux fuck méditation tu vois donc voilà c'est exactement ça vas-y fuck méditation pour tous les événements de la vie c'est génial mais pourquoi fuck méditation parce que tout simplement quand on comprend comment le cerveau fonctionne comment le cerveau se développe et bien on comprend qu'en remettant de base le système sensoriel et bien ça va nous permettre de jouer un petit peu sur tous les fronts qu'on essaye de travailler et on a trop une vision moderne de vouloir tout scinder on le dit souvent je l'abote tout le monde veut tout scinder le mental d'un côté le physique de l'autre non à un moment il faut tout travailler parce que tout se développe en même temps en final c'est ce qui fait que le mec de Major Mouvement en fait il regarde pas les études en neuro parce qu'en fait c'est des études de neuro tu comprends je pense même pas que c'est de la malhonnêteté intellectuelle c'est que finalement c'est que si ça sort pas de la faculté de kiné pour lui ça existe pas parce qu'en fait c'est un peu le problème et l'avantage des neurones c'est que les neurones elles vont s'insérer on le voit déjà dans tous les domaines de la vie sauf que tous ces domaines là sont déjà des domaines à part entière et à ce moment là il y a comme toujours au début un combat et peut-être une résistance par exemple dans l'éducation si on regarde les sciences cognitives c'est difficile de penser que la neuro en ferait pas partie mais c'est quand même que la neuro en fait de plus en plus partie quand on regarde les phénomènes par exemple cognition métacognition tout ça c'est de la neuro mais ça devient beaucoup plus de la neuro que de l'éducation avec le temps c'est-à-dire que les mecs qui sont en faculté d'éducation moi je sais je suis passé par là je suis enseignant de formation donc je me rappelle quand j'ai fait mon cursus pour devenir enseignant mais on avait zéro cours sur comment fonctionne le cerveau alors quand quand on était devant un gamin qui avait de la difficulté à apprendre oui on avait appris des techniques mais en fait l'idée c'était de les faire répéter tu comprends et on se disait qu'à force de les faire répéter ben ils vont aboutir à quelque chose et sinon peut-être qu'ils sont juste pas faits pour ça et ça ça m'a toujours enragé vous le savez je viens émotif à chaque fois que j'en parle parce que j'ai tellement vu de jeunes entre 12 et 17 ans mais souffrir leur vie parce qu'ils avaient l'impression d'être incomplets d'être incompétents à la limite même gentiment on leur avait dit que c'était un peu le cas quand dans le fond on les a très mal servis ces gens-là parce qu'on n'a jamais été formés à regarder comment ça se passait dans leur coco et pourtant c'est parce que c'est de la neuro c'est pas de l'éducation donc ce qu'on va voir dans les prochaines années c'est que tout ça ça va commencer à se mélanger que les gens le veulent ou non parce qu'on se rend compte que c'est comme ça que ça fonctionne en fait clairement ouais moi je suis complètement d'accord avec toi on a des commentaires qui nous disent c'est compliqué parce qu'en fin de compte dans le système scolaire même dans les certifications privées etc on apprend on apprend jamais à apprendre il y a peu de bases éducationnelles en fin de compte on répète juste des choses qu'on a appris sans forcément des fois les comprendre moi ça me fait penser à une citation de Rabelais qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme ça veut dire que tu peux connaître quelque chose mais si tu n'en as pas conscience clairement de ce que tu es en train de faire ça n'a aucun sens tu vois et alors là les gens qui qui s'amusent à venir dire la posture ou la neuro ça n'a pas de sens etc ils ne comprennent même pas ce que c'est ok d'accord tu peux avoir une réflexion biomécanique quand je bouge comme ça je fais ça etc mais qu'est-ce qui te permet de bouger finalement c'est le cerveau c'est le cerveau qui va venir faire des boucles de rétro contrôle etc en permanence et si ton cerveau il n'est pas bien calibré qu'il n'a pas les bonnes informations mais qu'il ne sait pas du tout les traiter parce qu'en fin de compte tout simplement tu n'arrives même pas ton corps il ne sait même pas où il est dans l'espace ça va être compliqué de là d'avoir quelque chose d'efficiant au niveau biomécanique mais là c'est afférent versus efférent les premières connexions dont tu parlais sont vraiment pivots et puis je pense que l'obstacle pour plusieurs en fait c'est de dire qu'on se devrait de reculer autant pour trouver la cause de certains soucis qu'on a en tant qu'adulte il est là le bug en fait parce qu'en fait on assume à tort on assume que finalement ça a dû se passer pas trop mal entre 0 et 2 ans pour la plupart d'entre nous parce qu'on est encore ici pour en parler et donc à ce moment-là pourquoi se casser la tête parce que c'est ça quand même à reculer aussi loin pour essayer de comprendre des phénomènes d'aujourd'hui mais évidemment on n'a aucun problème à reculer très loin dans d'autres contextes où on veut trouver la cause tu regardes un film si tu veux savoir ce qui se passe à la fin peut-être que de regarder le début ça peut aider il n'y a personne qui s'entend qu'il faut regarder un film à partir de la moitié c'est vrai mais c'est tellement bête parce qu'on ne veut pas manquer le début on ne veut pas manquer tu arrives au théâtre tu as manqué le début du film tu es enragé parce que tu te dis je ne comprendrai pas si on veut comprendre la vie il faut la regarder du point de départ puis au minimum c'est à partir de la naissance mais on sait qu'il se passe bien des choses intra-utérin alors ça ça fait peur un peu au début parce que les gens se disent ouais mais je n'ai pas les compétences je ne sais pas trop quoi observer et pourtant on a énormément de connaissances super solides sur ces phénomènes-là qui appartiennent à la médecine qui appartiennent à la médecine des trucs super calés donc pourquoi pas s'en inspirer et puis aider les gens à mieux vivre bon évidemment c'est ce qu'on fait mais ça demande un effort au départ un peu un peu plus recherché en fait on est là pour ça comme tu dis mais en plus l'enfant il est né ça doit se passer comme ça chez vous aussi je pense mais t'es le pédiatre en tout cas qui vient dès le jour de la naissance et qui regarde l'enfant qui regarde les connexions neuroses mais personne ne se pose la question mais qu'est-ce qu'il fait non il fait juste son rôle de médecin il examine l'enfant mais au final non il est en train de tester des réflexes archaïques tout simplement il teste des connexions est-ce que tout est bien en place alors c'est vrai que le médecin dans la première année le pédiatre il va continuer à tester ses réflexes archaïques juste pour voir si l'enfant il est capable comme je le dis si bien toi de marcher puis après basta on s'en moque tu vois et pour que comment c'est fait on ne regarde pas la qualité on regarde c'est un peu comme l'interrupteur est-ce que c'est on est-ce que c'est off alors on regarde pour les pathologies et il faut le faire évidemment mais heureusement c'est très rare des pathologies ce qui est très fréquent c'est des asymétries de développement et ça on a plus ou moins le temps de le gérer ou on considère que c'est pas très important et pourtant c'est un travail qui est qualitatif alors notre rapport à nous c'est le qualitatif en fait parce que c'est un peu ce qui fait la différence entre une vie correcte et puis une vie extraordinaire une vie c'est une vie mais c'est dans la qualité en fait qu'on retrouve toute cette différence donc ça prend une évaluation qui est qualitative et ça fait peur aux gens le qualitatif parce que déjà c'est moins c'est plus difficile à cerner c'est plus difficile en fait c'est que c'est plus difficile à quantifier on est dans un monde où tout doit être quantifiable et en neurofonctionnel des fois c'est un peu sur un continuum qu'on travaille il y a moyen de faire A versus B mais il y a des fois où c'est un peu entre les deux et là on fait quoi bien si on vise toujours quelque chose de mieux ça nous gêne pas tout ça mais si on est pour dire c'est bon ou c'est pas bon bien c'est là qu'on a un peu de résistance ça me fait trop penser à une cliente que j'ai vue hier donc qui fait le chemin de Paris pour venir me voir et puis qui me dit je mise tout sur vous déjà c'est le client qui te met la pression et en plus quand la personne part elle te dit et alors c'est bon tous mes problèmes vont être réglés moi je lui dis en fait j'en sais rien j'en sais rien et c'est quoi la cause de mes problèmes parce que j'ai mal à la hanche mais ça peut venir de quoi et puis on s'aperçoit que le pied écroche on s'aperçoit qu'il y a du RTAC on s'aperçoit qu'il y a un réflexe de peur paralisante derrière mais va faire comprendre à la personne que tant que t'as des choses en fait que ton cerveau il n'est pas tout simplement en sécurité qu'il ne va pas réussir à développer des habilités normales et que c'est peut-être ça tout simplement les causes de ces douleurs c'est compliqué moi je lui dis je ne sais pas si ça va matcher au final je sais juste que s'il y a une qualité de travail et une régularité on peut avoir des belles choses qui vont se passer mais voilà il faut être patient et régulier et qualitatif et alors ça va me prendre combien d'heures par jour ? 4 minutes c'est ça qui est fou tu vois moi je vois de plus en plus ça on n'a pas trop pu échanger Math tu vois ensemble mais moi je vois de plus en plus en cabinet en consultation des réflexes de peur paralysante mais de plus en plus tu vois Moro RPP et tout je vois quasiment plus que ça depuis qu'il y a des Covid et tout c'est dingue et on sait que le RPP c'est quand même un des premiers réflexes à se développer une fois que l'enfant est né pour la sécurité et on sait en plus que ce réflexe là il est à la base du développement de cet autre réflexe archaïque et dont Banski dont le RTAC donc les gens t'as mal au dos mais t'as un RPP et les gens ils voudraient tout de suite que t'ailles matcher le dos mais en fin de compte ça passe des fois par autre chose je sais pas comment toi ça se passe au Canada si t'as un peu les mêmes choses si tu vois de plus en plus de phénomènes liés au stress et à l'anxiété je pense un peu parce que sinon t'aurais pas fait Personne Euro aussi d'un côté ouais en fait c'était ça la motivation derrière Personne Euro pour ceux qui le savent pas c'est un programme de développement personnel mais qui est un peu différent des autres parce qu'ils passent par les capacités physiques qu'on a pour être capable d'être ce que j'appelle les trois R pour devenir plus robuste résilient et puis résistant c'est parce que je voyais les gens se transformer d'un point de vue psycho que ça m'a inspiré parce que c'était pas du tout mon objectif même que quand j'ai commencé ma carrière j'en avais absolument rien à cirer des émotions peut-être que j'étais pas en contact avec les miennes non plus donc ça me faisait chier tout ça j'étais super biomécanique vous me reconnaîtriez pas en fait j'étais super biomécanique dans mon approche je regardais que des ligaments des lignes de force et puis j'ai kiffé là-dessus pendant quand même pas mal d'années donc après c'est vrai que quand les gens commençaient à me dire qu'au-delà du fait que leur épaule fonctionne mieux puis qu'ils ont un squat plus équilibré qu'ils ressentent moins d'anxiété que pour les mêmes situations en fait qu'ils ont déjà vécu ils se sentent beaucoup mieux dans leur être et ça ça m'a ça m'a bouleversé parce que je me suis dit mon dieu mais c'est bien mais c'est pas ce que j'essaie de faire en fait alors personne euro c'est un accident c'est un peu comme le viagra donc c'est peut-être pas les mêmes effets secondaires exactement mais vous savez le viagra c'était pas l'idée c'était pas de rendre les hommes et les femmes heureux c'était de permettre aux hommes de respirer mais c'était ça peut faire vendre c'est un effet secondaire tu dis que ça peut faire vendre ben écoute c'est tout ce qui peut fonctionner mais toi Seb t'as pas besoin de ça t'es trop jeune mais mais donc c'est vrai que c'est un accident en fait personne euro parce que c'est mon idée c'était pas d'améliorer les gens d'un point de vue mental j'en avais absolument rien à cirer mais à force de voir ça s'est fait sur 2-3 ans où je me suis dit où j'avais commencé à prendre conscience du fait que les gens ils allaient mieux dans leur tête et là quand j'ai voulu commencer à comprendre le pourquoi de la chose j'étais vraiment choqué de voir à quel point il y avait de la littérature qui faisait le pont entre les compétences physiques et la santé mentale et à partir du moment où j'ai commencé à aller chercher dans cette direction-là à ce jour j'ai jamais arrêté puis oui finalement on se rend compte qu'on change la psychologie de la personne les gens sont plus les mêmes en fait et il y a vraiment des raisons super simples de tout ça mais parce qu'en fait on rend les gens plus solides plus solides dans tous les sens mais vraiment entre autres dans leur tête et ça c'est ça pour moi c'est la réalisation j'en reviendrai jamais de ça en fait tu comprends c'est de dire que quand tu connectes le cortex moteur avec une extrémité tu as un gain au niveau de la mobilité de l'épaule à la limite tu te dis ok ça va ça va mais de voir que quand tu connectes le cortex moteur avec l'organisme que tu changes la personnalité de la personne en fait qu'elle devient qu'elle était supposée à être parce qu'on ne change pas les gens on ne fait que leur permettre d'évoluer mais c'est fou alors ça je n'en reviendrai pas il y a Thomas qui dit bon déjà vu que le taf du cerveau c'est de chercher des problèmes le seul moment où ça sera réglé c'est quand elle sera morte c'est quand même vrai c'est pour ça que je dis toujours fuck méditation parce que moi je n'ai rien contre dans la méditation pour mettre carte sur table sauf que pendant qu'on médite on n'est pas en train de trouver des solutions à nos problèmes et vivre une vie qui est douce c'est une vie où on trouve des solutions à tous nos problèmes et rapidement et sans que ça nous coûte trop cher alors quand on médite on se retire du monde je ne dis pas que ce n'est pas bien je ne dis pas que des fois ce n'est pas nécessaire je dis juste que si on a moins besoin de se retirer et qu'on est plus souvent dans l'action et que ça nous coûte moins cher on est quand même un peu plus dans notre vie et à ce moment-là la méditation c'est un peu comme la cigarette ça fonctionne mais il y a des effets secondaires donc non l'effet secondaire de la méditation c'est qu'on a pris du temps et on n'a fait rien avec mais la cigarette c'est quand même pire mais donc l'idée c'est de réduire le besoin au fait qu'on doit se retirer en fait c'est vraiment ça donc parce qu'on glorifie la méditation dans les dernières années comme si c'était la solution à tous les maux et je trouve que c'est épouvantable en fait tu sais ce qui est arrivé Adrien il y a un jour il y a une cliente qui est venue me voir et elle m'a dit tu sais moi j'ai besoin de méditer et ça ça m'a choqué elle m'a dit si je ne débute pas ma journée avec une séance de méditation je n'ai pas une bonne journée et c'est là où je me suis rendu compte à quel point même si l'activité en soi n'était pas nocive quand on a besoin de méditer on a un problème un peu comme quand on a besoin de boire du vin un peu comme quand on a besoin de viagra c'est sûr c'est sûr que ça fonctionne plus alors de devoir de faire la demande une fois de temps en temps d'un verre de vin ou d'une séance de méditation c'est une chose mais quand la dame elle m'a dit si je ne médite pas je n'ai pas une bonne journée je me suis dit toi tu as vraiment un sérieux problème et pourtant la plupart des gens penseraient qu'il n'y a pas de problème parce que c'est tellement bon de méditer qu'on va accepter le fait que ça soit rendu un besoin et pourtant les besoins physiologiques vous les connaissez la méditation ça n'en est pas un donc c'est ça c'est ce qui me motive à ce jour de pousser ce narratif parce que finalement je pense que j'ai raison en fait parce que les gens veulent quelque chose qui soit facilement explicable et qui est rationnel sans forcément qu'il y ait quelque chose d'abouti derrière ou de concret mais j'aime bien prendre l'exemple aussi souvent de dire tu veux maigrir tu peux très bien faire du sport ou tu peux très bien mieux manger ou tu peux très bien faire aussi de l'hypnose pour maigrir peut-être qu'un des trois va marcher chez toi peut-être que les trois vont marcher moi je préfère utiliser plusieurs techniques pour être sûr que ça va matcher quelque part parce qu'en fait ça va dépendre de la personne ça va dépendre de son fonctionnement ça va dépendre de tellement de choses en fait on ne sait pas pour de vrai on ne sait pas ce qui va matcher on essaie juste de mettre en place une boîte à outils et c'est plutôt c'est plutôt bien fait ce qu'on voit à l'Institut IP ce qu'on peut voir avec la WNP on essaie de mettre en place des boîtes à outils et voilà ça a fait ça a étonné des gens qui nous disent pourquoi vous invitez Institut IP alors que vous êtes concurrent non pas du tout on n'est pas concurrent toi tu fais des mais ouais carrément mais en fait on n'est pas du tout concurrent parce que Maths ce qu'il fait c'est des cours qui sont essentiellement en plus en présentiel et nous tous les élèves qui passent chez nous on leur dit s'il y a au moins un truc qu'il faut faire dans sa vie c'est rencontrer Mathieu Boulet parce que Mathieu Boulet c'est un monsieur il faut rencontrer il faut voir ce qu'il a à dire etc et puis voilà enfin je ne sais pas pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de concurrence la concurrence ça n'existe pas tu vois déjà la concurrence pour moi ça n'existe pas non plus un peu comme on se parlait on a des choses à dire on les dit un petit peu différemment on apporte nos outils nous avec le temps on a construit nos outils aussi et puis c'est surtout je pense très intéressant d'aller faire soi-même l'expérience d'aller obtenir les différents outils mais je pense que c'est déjà c'est déjà la responsabilité de chacun d'aller creuser partout où on peut creuser il faut aller voir Carrick il faut aller voir Melillo il faut aller je veux dire il faut aller faire Brico à la limite faites les autres écoles de posturaux aussi je pense que c'est bien moi j'ai fait les cours de Valier alors même si je n'utilise pas nécessairement ces techniques j'ai quand même fait ces cours j'ai rencontré Closad alors moi tu comprends après on ne peut que se faire une tête si on va voir un peu tout le monde en fait et l'autre truc là-dedans c'est qu'il y a des choses que j'ai compris avec Closad que je n'aurais pas compris avec quelqu'un d'autre et pourtant c'était peut-être le même contenu tu me suis donc un peu comme pour les bouquins il y a plein d'auteurs il y a de plus en plus d'auteurs qui font dans la neuro écoute et même des fois on parle de préférences motrices mais il y a des trucs que j'ai compris sur l'être humain en regardant ce qui se fait au niveau des préférences motrices c'était pas mon courant de littérature préféré mais il y a des trucs là-dedans qui sont vraiment sympathiques après c'est de se faire une tête et ça je pense qu'on ne met pas assez l'emphase là-dessus de façon générale les gens ils aiment bien dire je suis formé par un tel je suis formé par un tel moi vous allez remarquer dans mes bureaux il n'y a pas de diplôme nulle part parce que je ne veux pas que les gens s'associent à oui mais lui il est allé à tel endroit lui il a rencontré telle personne non en fait moi je veux que les gens s'associent au fait que je suis en train de développer une façon de faire les choses qui colle le plus possible à la physiologie humaine qui de par les connaissances nos connaissances évoluent sur ça constamment après on peut appeler ça comme on veut mais après c'est du marketing et puis c'est nécessaire le marketing mais je pense qu'il faut se raccrocher et puis je sais que vous le faites depuis le début au contenu à la valeur et puis moi c'est ce qui fait je pense que je suis encore là aujourd'hui même si toi et moi on a à peu près le même âge Adrien mais les autres ils sont un peu plus jeunes les deux autres mecs mais c'est ce qui fait qu'on est encore là parce qu'au final mon dieu j'ai travaillé pour plusieurs entreprises dans ma vie mais ce qui n'a pas changé c'est la mission ce qui n'a pas changé c'est la curiosité alors peu importe la casquette que je vais porter dans les prochaines années ceux qui me connaissent vont savoir que c'est toujours un peu c'est les mêmes valeurs qui sont derrière en fait et ça je pense que c'est ce qui fait qu'on résiste dans le temps il faut se tenir pour ça en fait yes 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 complètement d'accord Romain tu ne voulais pas nous il me semblait que tu voulais nous parler d'un truc en plus ce soir ouais on avait noté quelques questions en fait tout simplement c'est quels sont les apports des neurosciences appliquées réflexes posturaux dans la réflexion du praticien au sens large du préparateur physique et quels sont les bénéfices à utiliser ces outils en tant que spécialiste du mouvement humain et moi je voulais juste donner un exemple je suis préparateur physique je bosse beaucoup avec tout ce qui tourne autour de la périodisation tactique donc l'idée c'est de donner au coach un sportif qui soit capable de faire ce qu'il demande d'un point de vue tactique technique psychologique physique il y a 4 cadrans et il y a quelque chose de central là dedans c'est le Houda Loop de John Boyd qui est simplement une manière de voir la prise de décision on va dire avec observation orientation décision action et avec des rétro feedback etc c'est quelque chose d'assez courant on va dire en préparation physique et dans la manière de voir les situations plutôt sur le terrain à proprement dire en intégré c'est à dire on fait du foot comment on voit les jeux de foot etc mais en fait quand tu regardes ça et que tu fais un peu des recherches sur les neurosciences tu te rends compte que dans l'observation eux ils mettent c'est quoi les circonstances actuelles dans lesquelles tu joues c'est quoi les informations externes c'est quoi les interactions avec l'environnement etc et que ça amène vers l'orientation mais si tu regardes cette partie observation qui est très générale et décrite généralement là tu peux aller plus loin et te rendre compte qu'on peut avoir des menaces liées à l'observation et que ces menaces elles peuvent être visuelles elles peuvent être vestibulaires elles peuvent être somatosensorielles elles peuvent être proprioceptives et qu'en fait on se retrouve à la base de la pyramide que Mathieu toi tu mets beaucoup en avant avec tout le système sensoriel qui s'il est mal calibré va amener de mauvaises prises de décisions sur le terrain qui vont impacter le joueur mais aussi toute l'équipe quelque part si on regarde la chose d'un point de vue tactique et moi c'est ça qui m'a intéressé et c'est en faisant ces liens là que je me suis rendu compte de la réelle pertinence de la chose et de l'impact que ça pouvait avoir bon là c'est tout ouais c'est vrai que cette perception du monde en fait t'amènes un point intéressant Romain c'est que on est construit avec un biais de négativité intrinsèque fondamentale qui définit en fait toute notre vie pourquoi ? parce que notre job en fait c'est de voir qu'est-ce qui ne pourrait pas bien aller après quand on fait que ça tout le temps ça devient problématique mais ceux qui sont souvent là-dedans c'est peut-être que finalement ils ont de la difficulté à cerner ce qui ne pourrait pas bien aller et c'est ce qui fait qu'ils sont un peu toujours dedans alors l'idée c'est comme tu le dis c'est d'avoir un système d'interprétation d'information qui est vraiment au top ce qui fait qu'on a toujours le même souci mais les solutions viennent plus rapidement et en fait être heureux c'est vraiment la condition du bonheur ou la condition de la performance puis j'associe un peu les deux l'un à l'autre c'est de vraiment faire un super bon boulot pour prévenir les merdes et savoir que si ça merde on peut le gérer en fait mais ce courant de la pensée positive il me purge mais il me purge parce que ça fonctionne on n'a pas une pensée positive on n'est pas câblé comme ça et si on était câblé comme ça on serait tous déjà mort parce qu'on ne regarderait pas des deux côtés de la rue quand on traverse on ne ferait jamais attention à rien on vivrait dans les fréquences c'est vrai on ne prendrait jamais aucune précaution alors l'idée c'est de dire ok est-ce qu'on peut être efficace dans le fait de cerner ce qui pourrait être problématique et plus on est efficace à faire ça plus il y a des moments où on va être exceptionnel où on va vivre des choses exceptionnelles mais tout ça c'est gagné tout ça ça a été travaillé et ça a été travaillé par les entrées sensorielles donc il faut avoir un respect absolu pour les entrées sensorielles absolu parce que tout travail qui est fait au-delà de ça c'est déjà un travail un peu superficiel en fait alors autant au niveau moteur cognitif et puis et puis émotionnel il faut être obsédé par la performance de ce système sensoriel c'est les bases de la vie en fait puis après c'est pour ça qu'on s'efforce de former puis de en fait d'éduquer sur même des tests très simples qu'on peut faire pour voir un peu comment notre système sensoriel fonctionne et puis après il faut le bonifier on se doit au moins de faire ça pour nous et pour les autres pour les gens qu'on aime c'est fondamental comme travail c'est le travail d'une vie c'est un travail de dignité c'est un travail qu'on doit faire c'est un travail qu'on doit communiquer c'est une c'est une obligation morale pour moi de faire ce travail-là et c'est pour ça que je refuse jamais une opportunité d'en parler parce que je me dis au final on n'en parlera jamais assez j'ai bien aimé ton exemple de traverser la rue en plus ça parle beaucoup aux français puisque le président de la république encourage les gens à traverser la rue chez nous pour aller chercher un travail et la personne qui ne sent pas sereine à traverser la rue donc si quelque chose n'est pas safe elle n'est pas sereine d'aller chercher un travail donc en fin de compte quand elle va regarder à gauche à droite elle va stimuler son système vestibulaire qui va avoir en plus un lien avec l'anxiété donc c'est plutôt pas mal donc en fait de regarder à gauche à droite c'est plutôt positif quand tu as des problèmes d'anxiété donc voilà je retiens toute la philosophie de la structure IP ça c'est quand même très drôle c'est les mêmes enjeux que quand je t'ai vu il y a 4 ans au final Adrien il y a des choses qui n'ont pas changé c'est génial c'est génial en tout cas tu vois ça fait vraiment plaisir tu avais d'autres questions en fait Romain pour Romath prends-le parce qu'on ne l'a pas tout le temps avec nous alors ça fait plaisir c'est vrai j'avais noté c'est quoi l'importance pour toi de la vision neuro dans la construction d'un sportif si on prend du plus jeune vers le sportif élite c'est à quelle place tu mettrais à cette vision neuro c'est vraiment au sens large ben écoute ben je pense que c'est la base puis j'ai pas toujours pensé ça pour ceux qui me connaissent plus ou moins parce que je parle que de neuro depuis des années mais comme je vous disais j'ai déjà parlé que de biomécanique puis de ligne de force donc après non en fait c'est la base mais ce qui fait qu'on est peut-être un peu moins intéressé c'est que c'est beaucoup plus facile d'évaluer la mobilité d'un genou que d'essayer de comprendre comment un câblage à l'intérieur de notre système fonctionne et essayer de voir les flèches mais c'est la base quand même tout de même donc après je pense qu'il faut l'intégrer dans tous les cas même si c'est un peu au début petit à petit on ne pourra jamais perdre au change mais il ne faut surtout pas paralyser par analyse il ne faut pas penser que parce qu'on ne comprend pas tout d'un système on ne peut rien faire parce qu'à ce jour je ne ferai pas de neuro il n'y a personne qui comprend tout donc il faut arrêter de paralyser là-dedans puis de se dire ah oui mais peut-être que j'oublie telle chose oui sûrement et de toute façon on ne peut pas tout faire à un moment non plus mais on peut intervenir on peut faire des trucs puis je pense qu'il faut le faire je pense donc pour moi ça occupe une place qui est pivot en fait pour répondre à ta question je suis d'accord super je pense que on va atteindre un peu la deadline de maths parce que je sais que tu avais des choses après donc si je me permets de passer à la conclusion pourquoi aussi on fait ce live pas parce que on aime mais c'est pas que pour ça c'est parce qu'en fin de compte je ne sais pas si vous avez suivi mais depuis le 2 janvier on a lancé une nouvelle cohorte de la BOERNP donc notre formation qui est essentiellement en ligne et à laquelle on a ajouté depuis le mois de janvier deux jours en présentiel les deux premiers jours qu'on a calés en présentiel se dérouleront mi-février donc dans les coins de la Moselle ok et et ça nous a paru très très important de faire venir Mathieu Boulay parce que chez la BOE on aime bien faire les choses en grand et quand on fait quelque chose on aime bien le faire proprement et donc en fin de compte tout simplement les gens qui participeront à notre présentiel pourront voir Math parce qu'il va intervenir une demi-journée pendant le séminaire donc il faut savoir que les gens qui font le mentorat chez nous ça sera trois jours vendredi, samedi, dimanche les gens qui suivent la formation pourront venir le samedi, dimanche et le dimanche après-midi on aura Math qui sera présent l'avantage pour tous ceux qui ont fait Institut IP c'est que si vous venez vous inscrire chez la BOE RNP on vous fait une petite remise en plus donc vous viendrez nous contacter je vous mets là le lien de notre formation comme ça vous pourrez aller voir et vous nous contactez et vous aurez 10% de remise en plus sur la formation donc voilà pour les gens qui ont déjà fait Institut IP notamment les gens qui nous regardent ce soir et qui sont sur le groupe Institut IP VIP vous avez accès à ça les gens qui ont déjà fait la BOE RNP qui sont déjà inscrits ou qui vont s'inscrire et si vous souhaitez faire le niveau 1 avec Mathieu Boulay ça tombe bien parce que Mathieu Boulay il vient le dimanche après-midi chez la BOE RNP mais en plus de ça il va faire un cours 1 tout de suite après le lundi mardi sur place donc si vous vous déplacez à Sarbo sur place vous aurez un cours Institut IP et en plus de ça pour les gens qui viendront de la BOE RNP vous aurez également 10% de remise alors ceux qui ne veulent pas faire la BOE RNP qui veulent juste faire Mathieu Boulay vous pouvez quand même venir faire Mathieu Boulay donc je vous mets le lien là cette fois-ci de l'Institut IP qui va vous permettre d'aller vous inscrire si vous souhaitez après avoir les 10% si vous êtes déjà inscrit auprès de la BOE RNP vous venez nous contacter aussi et puis on s'arrangera avec Math etc pour vous faire participer à cette offre donc voilà donc nous ça nous a paru fondamental déjà de passer au présentiel après tout ce Covid où on a fait une formation au présentiel etc et on voulait au moins qu'il y ait un moment d'échange parce qu'en fin de compte c'est là où l'humain est le mieux on est des êtres sociaux et on voulait absolument que la première personne qui soit présente un premier expert qui soit présent quand on faisait ce présentiel ça soit Math parce que c'est Math Math c'est un peu comme c'est notre système sensoriel à nous c'est lui qui a l'origine elle est bien mon allégorie tant que tu ne parles pas tu dis à Gra on est bon j'allais faire la blague je ne dis pas je ne dis pas et tout ça tu verras quand tu voudras de la fille de Math mais il va falloir attendre quelques années quand même avant de vouloir la fille de Math il pourrait être passé à Seb il y a un peu ce métro on aura peut-être besoin de Viagra justement à ce moment là donc voilà ok en cadeau je pensais au livre de Major Mouvement Math tu Math Vigée il essaie de je vais vous le signer c'est ton livre en fait c'est ça le cadeau c'est que je ne suis pas de livre de Major Mouvement mais c'est moi qui fais la dédicace génial mais Major Mouvement s'il veut venir au présentiel de la Bois RNP il est bienvenu ça serait bien on pourrait avoir une discussion et ça pourrait être vraiment enrichissant ah oui avec un haut de verre de vin tout s'arrangerait et attends parce que je ne t'ai pas dit mais pour les deux jours de la Bois RNP je fais venir un food truck pour le midi tu sais et c'est un traiteur semi-gastronomique qui est dans le coin donc voilà on va se mettre bien tu vois quand même il faut qu'on se mette bien donc voilà 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 on va manger comme des lardons dit Mathilda et ouais tout à fait donc voilà vous voyez Mathilda vient elle vient du sud alors tout le monde peut venir c'est ça qui est extraordinaire voilà voilà est-ce que vous avez des questions ? dites-nous tout mais nous aussi moi aussi je fais 9h de route Mathilda quand je vais en vacances dans le sud alors toi tu viens toi en plus tu viens chercher de la connaissance c'est tellement mieux comment tu vendrais la formation à un pro psychomotricien orthophoniste qui ne connait pas du tout Institut IP moi je ne fais que le courant c'est pour toi Math ouais je pense qu'il faut leur dire qu'après deux jours ils vont avoir après les gens qui font la formation du courant une dizaine de tests une trentaine d'exercices qui sont applicables du jour au lendemain et qui vont carrément changer l'optique qu'ils ont de comment aborder un être humain après après il faut se lancer c'est dur à dire plus que ça mais c'est un peu ça en deux jours le pourquoi de ce que vous faites et puis vraiment beaucoup beaucoup d'outils très concrets très facilement applicables et qu'on vous suggère de faire dans un ordre particulier qui fait du sens avec la physiologie ce qui fait que finalement on a vraiment confiance dans la prise en charge qu'on fait du client à ce moment-là parce qu'on sait où on commence et on sait où on s'en va du début à la fin d'un protocole donc c'est très pratico-pratique tout ça et quand même je fais quand même des bonnes blagues donc ça aussi il ne faut pas l'oublier il y a des bonnes punchlines il y a des bonnes punchlines toujours des bonnes punchlines oui quand même oui et puis j'en ai toujours des nouveaux ça se renouvelle ça des punchlines alors qu'est-ce qu'on a d'autre tuc 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 des facilités de paiement si on prend les deux formations alors avec Matt je sais qu'il y a possibilité de s'arranger avec nous il y a un paiement en six fois sans frais alors en plus en ce moment comme on est dans la cohorte qu'on fait peu de cohorte dans l'année on fait peu de recrutement parce qu'on veut rester qualitatif on a une promotion de 300 euros donc en plus si vous faites si vous inscrivez aux deux formations d'office on vous fera les 10% sans problème donc voilà en plus en paiement six fois sans frais il n'y a aucun problème et avec Matt je sais qu'il y a aussi le moyen de s'arranger donc voilà il suffit juste n'hésite pas à demander à Alexis et puis on va s'arranger Mathilda j'emmène Major avec moi je pars de Toulouse bah vas-y est-ce qu'on peut en vrai ce sera super enrichissant quand même l'échange ah oui oui je pense que ça sera enrichissant juste en termes d'échange ah oui carrément ah oui moi je blague pas ça serait super cool est-ce qu'on peut obtenir les infos pour les formations de février par mail donc Sandra normalement tu avais reçu le mail comme tu es sur la formation labo et comme beaucoup vous nous dé-spammez les gens ou alors vous nous vous refusez nos mails et si un jour tu t'es désabonné non un newsletter bah pouf non on va renvoyer un mail de rappel pour le séminaire de février de toute façon donc voilà ça va revenir donc Alexis je pars de Toulouse aussi si jamais bah voilà louer un bus est-ce que la formation labo est vouée à s'exporter oh bah nous on va où les gars donc le premier séminaire c'est vrai qu'on le fait on le fait bah chez nous parce que c'est vrai qu'on a la structure à côté pour ceux qui connaissent pas c'est juste à côté de Sarbourg gare TGV autoroute etc etc et c'est un petit centre où il y a des jacuzzi etc et il y a des chalets dans lesquels on dort c'est juste à proximité là ils ont fait une très grande salle là c'est tout neuf où on va être dedans donc ouais c'est vraiment l'endroit est vraiment propice pour bien se réunir il y a des petits restos sympas dans le coin et quand quand Matt il m'a dit je veux revenir à Sarbourg il m'a dit je veux aller dans ce resto donc on va réserver un sacré resto là je pense pour un de ces soirs là mais voilà on en parle encore mais Matt t'es obligé de venir le samedi soir si tu veux qu'on aille dans ce resto ah mais c'est sûr que je vais être là ouais ouais c'est sûr tu seras là le samedi déjà d'abord vrai Matt ouais comme ça tu seras avec nous tout week-end mais c'est paumé là où c'est ça bouge ça bouge mais c'est ce que je disais avant personne ne savait où était Sarbourg et puis on va faire venir beaucoup de monde donc c'est déjà ça et ouais donc tu viens le samedi comme ça on se tiendra au courant je réserverai le restaurant absolument pure merveille tac 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 merci pour cette présentation Matt dans le sud-ouest bah oui on viendra dans le sud-ouest ça c'est sûr parce que moi j'adore le sud-ouest alors Biarritz qui va venir dans le sud-ouest c'est tellement beau y a-t-il une contrainte pas sanitaire pas vaccinale tu n'es pas obligé de répondre en direct ah bah j'avais pas vu que les questions n'étaient pas posées sur le chat j'ai pas vu bah attends attends alors attends enlève le de Facebook et tu réponds après comment je vais te dire ça je vais te donner une réponse qui va être une réponse de normand tu sais comme on dit chez nous c'est ni noir ni blanc c'est un peu des deux labo on s'est fait contrôler 400 000 fois cette année à peu près vraiment et il y a l'inspecteur du travail qui n'attend qu'une chose c'est qu'on soit en présentiel voilà c'est tout ce que je dirais donc donc on aura peut-être un petit contrôle de l'inspection du travail en même temps bon peut-être plus la journée du vendredi quand on sera avec notre mentorat mais mais du coup du coup faites comme vous le sentez les gens mais on va être quand même quelques-uns dans une salle après la salle elle est vraiment en retrait de tout tu vois où c'est la plage à Langat Matt tu vois la plage en fait ils ont construit une grande salle des fêtes là sur la plage et ils s'en servent de salle de réception en fait j'ai réservé ça elle est magnifique c'est tout neuf je suis même pas allé encore dedans tu vois et donc voilà on sera là on sera vraiment à l'écart de tout on sera bien sud-ouest parfait Matt pourra refaire un module 1 alors je pense que ça veut dire Matt c'est parfait tu pourrais refaire un module 1 dans le sud-ouest je traduis le Laurent mais je pense que Matt il va refaire des modules 1 dans le sud-ouest parce que Matt il attend que ça de refaire des modules donc il y a de la demande en plus je pense pour tous ceux qui seraient intéressés il faut parler avec Anthony Baptiste et puis c'est lui qui organise les différents cours avec d'autres intervenants mais comme de fait ouais ouais moi le sud-ouest moi je suis prêt à aller partout j'aime bien surtout chez nous on est prévenus en ce moment au Québec tout est fermé donc vous m'invitez dans le sud-ouest dans le nord-est je suis partant la question de Pascal c'est on ne sait plus deux doses ou trois doses moi non plus alors tu vois là je ne fais que faire bipper mon pass sanitaire là tu vois ces derniers jours et à chaque fois je me dis est-ce que ça va être bon ou pas parce que je dois être à peu près aux trois mois tu vois et je ne sais pas si ça passe et il y en a certains qui te disent cinq mois après on accepte encore dans certaines branches professionnelles tu sais et alors que dans les restos ce serait trois mois je ne sais pas dans le doute essaie d'être à jour parce que si on va au resto si on reste entre nous ça va dans les chalets on peut manger donc il n'y a pas besoin d'aller au resto mais si vous voulez aller au resto ici je sais que de toute façon les restos ils le demandent à moins qu'on arrive à 30 dans le même resto et dans ce cas-là ils seront obligés d'en louper un ou deux mais il y a quand même des chances ici ça bip bien merci pour cette soirée de rien Françoise elle est déjà partie merci à toi d'être souvent là Mathilda Mathilda il faut que je te le dise quand même la première fois que j'ai vu ton prénom j'ai pensé au film Léon avec avec Jean Reno tu sais la petite tueuse elle s'appelle Mathilda donc à la fois tu me fais un peu flipper surtout que tu es plus musclé que moi donc Mathilda en fait ça va être des chalets réservés vous allez être 3-4 par chalet c'est sur place et j'ai négocié pour que ça soit à peu près 20 euros la nuit donc voilà un tarif cool il faudra peut-être ramener quand même sac de couchage parce qu'avec le Covid c'est un peu compliqué d'autres présentiels prévus normalement nous allons faire 3 à 4 présentiels par an voilà donc oui il y en aura 2 prévus donc si vous inscrivez maintenant sur la formation vous pourrez faire le présentiel dans 6 mois ou peu importe l'idée c'est que quand vous inscrivez sur la formation Labo RNP vous avez le droit à 2 jours de présentiel en gros il faut juste proposer un bon resto à Math pour le faire venir et bien Julien tu as tout compris un bon café avec un peu de viagra et on est bon non c'était pour toi salut pour les chalets il faut réserver avec vous les chalets sont déjà réservés on a réservé déjà au moins pour 30 personnes parce qu'on a déjà 30 personnes et on a mis un potentiel de 50 personnes pour les chalets on a déjà 30 personnes inscrites pour la formation en présentiel donc voilà comme ça si ça peut vous calmer il y aura du monde il y aura vraiment du monde donc voilà bah écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour qu'est-ce que vous en pensez s'il n'y a plus de questions il faut finir le contenu en year learning pour venir au présentiel non tu peux venir alors ceux qui sont inscrits dans le mentorat ont accès à tous les présentiels illimités ceux qui sont inscrits dans la formation en labo RNP vous avez accès à une fois les cours en présentiel et voilà l'idée c'est fais au moins les modules 1, 2, 3 ça serait cool quoi tu vois avant de venir parce que sinon tu vas venir avec beaucoup trop de questions sachant je dis pour maths le module 1 c'est de la neuro en plus on a tout refondé on a refait un module neuro-express pour qu'en gros en 20 minutes vous ayez toutes les clés pour aller dans la salle de sport et un module neuro-expert où là on rentre vraiment plus dans le vif du sujet le module 2 on parle de posturologie le module 3 on parle de réflexe archaïque donc il faut au moins que vous ayez ces 3 basiques pourquoi ? parce qu'en présentiel on va faire beaucoup de testing de bilan d'exploration etc donc on va revenir sur des petites bases il faut que vous ayez compris parce que sinon ça va être compliqué est-ce qu'il faut des grosses bases ? nous ce qu'on demande pour venir sur la formation c'est à peu près pareil pour maths je m'avance peut-être un peu mais c'est au moins d'être coach sportif ou kiné avoir une profession comme ça parce qu'il y a quand même des notions qu'on emploie quand maths il va te poser des questions dès le début de sa formation si c'est toujours la même par rapport comment se forme c'était quoi on parlait des épaules ceinture scapulaire ou la coiffe des rotateurs coiffe des rotateurs une des premières questions quel est le rôle quel est le rôle de la coiffe des rotateurs voilà il faut connaître un minimum de base voilà donc en général nous on dit pour venir te former chez nous chez maths c'est à peu près pareil si tu ne veux pas être trop perdu il faut au moins être éducateur sportif fearstaps ouais au calme au calme moi je n'ai même pas la filière stabs ça va le faire t'as la filière lactique toi moi j'ai ta blague est très acide enfin bref on est des gros comiques donc voilà et si vous voulez nous supporter tout un week-end en plus il y a Anto qui va venir Anthony Baptiste si vous ne l'avez pas rencontré c'est un mec à rencontrer aussi donc Ola il m'a dit qu'il a hâte de revenir donc c'est génial c'est génial Anthony la preuve des rotateurs sert à avoir des tendinites Anthony il vient pour le resto et le café non oui quand même il faut juste mettre les desserts c'est surtout le dessert ça n'a pas changé ça depuis ça n'a pas changé il a les abdos maintenant mais il mange tout le dessert quand même je ne sais pas comment il fait honnêtement moi c'est un phénomène de tournir alors Pierre c'est surtout des préparateurs physiques des kinésithérapeutes alors là c'est exactement on a à peu près les mêmes personnes qui viennent chez Labo et Institut IP on va dire que 70% des gens ce sont des coachs sportifs qu'il y a un bon 20% c'est des kinés et après tout le reste c'est tout le reste on peut avoir des psychomotes des psys on a des ostéos on a des profs de yoga des profs de pilates comment tu disais des podos aussi un podo je crois ouais on a des podologues on a même des gens qui vont se former en podologie suite à l'inscription chez Labo et ça c'est génial petite dédicace à Léon si t'es toujours là et donc voilà oui elle marque oui Mathilda elle est exceptionnelle je l'ai pas dit aux autres je crois mais en fait elle m'a dit Mathilda cette semaine elle s'est inscrite en cursus de podo pour devenir podologue parce qu'elle a fait la poe RNP et ça lui a donné envie d'aller explorer là-dedans et c'est génial parce qu'elle arrive déjà dans un milieu un peu fermé mais déjà avec une vision vachement ouverte donc c'est elle va tout exploser dans le game bravo la prof de PS acceptée mais carrément on accepte tout le monde tu vois on aime tout le monde donc il n'y a aucun problème mais surtout si tu m'as mal un café en fait prof de PS on accepte mais si tu nous amènes un café c'est sûr que t'es inclus dans le groupe donc voilà bon bah écoutez en tout cas je pense que voilà on a bien pris le temps de maths il nous avait dit trois quarts d'heure on est déjà 1h15 en tout cas c'était un super live maths je pense que je me prononce à la place de mes deux camarades aussi mais on est fan de toi et tu nous apportes toujours des c'est ça en fait c'est des IP c'est des vibes c'est des good vibes et et c'est génial donc voilà moi j'ai hâte de ce présentiel je sais qu'on est déjà une trentaine et que ça va être le feu ça va être fou moi je vous invite ceux qui sont élèves chez Labo RNP il faut absolument que vous fassiez le niveau 1 avec maths vous allez venir à Sarbourg quitte à faire le voyage voilà il faut que vous fassiez le niveau 1 avec maths parce que vous allez comprendre derrière énormément vous allez voir voilà une autre vision très très complémentaire ça va être génial voilà il faut le faire inscrivez-vous n'hésitez pas ceux qui ont fait ni l'un ni l'autre inscrivez-vous aux deux parce que vous allez capoter vous allez avoir des outils vous allez avoir des outils très facilement vous allez les mettre en place très facilement utilisables nous ça nous a changé notre vie vous imaginez quand même Cède et moi à la base on est coach sportif on fait que du coaching sportif de la prépa physique maintenant on est posturologue et c'est c'est 90% 95% de notre ouais enfin je sais pas 99% de notre boulot parce qu'en fin de compte on fait quasiment plus de coaching sportif tu vois mais voilà tout simplement parce que parce que c'est fou ce que ça va amener voilà c'est une activité qui tourne ouais c'est ça c'était à la base c'était quelque chose de complémentaire pour la performance pour améliorer les gens c'est devenu une activité qui tourne toute seule voilà donc voilà voilà je vous remercie surtout d'avoir été présent après ce petit il y a eu un moment petit blanc je suis hypnothérapeute moi aussi orthokinésiste moi aussi votre approche est super intéressante là tu vois on a on a fait les mêmes trucs alors orthokinésie c'est un des concurrents de Brico tu vois en français c'est celui que j'ai fait Kinépod tu te rappelles oui Kinépod tu te rappelles voilà qui est très très intéressant aussi et nous on renie personne tu vois nous on est peace and love ah il faut pas on aime tout le monde et autant j'ai appelé Matt que j'ai appelé Christophe Ott de orthokinésie quand on a lancé l'Abo RNP que j'ai on a contacté tout le monde en le disant le premier qu'on a contacté c'était quand même Matt mais voilà on se cache pas on a des mentors on le sait on n'oublie pas d'où on vient et c'est surtout ça le principal un grand merci à vous tous ça attendra d'être un poil plus sûr la formation pour le présentiel on continue de bosser tranquillement la fin un poil plus sûr la formation pour le présentiel j'ai pas tout compris mais Ludo en tout cas la formation présentielle elle sera là ou alors c'est que t'as peur du Covid et voilà tu sais je fais beaucoup de boxe de MMA etc j'ai fait des combats au sol avec des mecs j'apprenais trois jours plus tard qu'ils avaient le Covid et ils l'avaient pas dit avant de venir tu vois le Covid il m'est passé au dessus je l'ai même pas je l'ai même pas eu j'arrive à surfer comme ça tchou 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 entre les vagues tu verras à Sarbourg le Covid ne passe pas je crois les doigts pour venir en février Sandra il faut pas croiser les doigts il faut dire que la Lorraine ils sont un peu en retard du reste de la France donc forcément il n'est pas qu'en rêver là-bas et c'est les suisses qui disent ça tu sais un poil plus sûr la formation labo pour venir en présentiel excusez-moi ah ok t'as pas besoin d'être plus sûr fonce passez à l'action voilà il n'y a pas d'autre chose à dire si vous êtes là il vous manque juste ça et ça c'est le passage à l'action si dans la vie vous passez pas à l'action vous posez des questions vous attendez d'être on fait pas grand chose et souvent on se dit ah 6 mois plus tard ah mince si j'avais su il y a 6 mois donc voilà passez à l'action venez c'est peut-être un des seuls moments où vous aurez l'opportunité de voir labo RNP institut IP ensemble là et je pense vraiment que la formation parce que Matt il va être là aussi le week-end il va y avoir des échanges il va y avoir des interactions qu'il n'y aura jamais vous verrez peut-être jamais ailleurs donc voilà et c'est ça en fait qui va vous faire grandir donc voilà n'hésitez pas on se dit enfin bonne soirée bonne journée pour toi bonne nuit pour nous bonne soirée pour moi bonne nuit pour vous mais vous couchez pas très tôt les français donc je sais que la soirée a fait que commencer chez vous mais écoute ça m'a fait vraiment plaisir merci à vous les boys honnêtement ça me fait chaud au cœur parce que depuis depuis des années maintenant je vois évoluer et puis c'était mon souhait le plus cher que chacun des étudiants développe son truc et puis qu'il fasse un peu selon ses intérêts et c'est exactement ce que vous avez fait et vous continuez à le faire et je veux que vous continuiez à le faire aussi et que ça prenne encore plus d'ampleur donc j'ai bien hâte de faire partie de tout ça en personne avec vous ça va être vraiment ça va être trop bien et puis en attendant parce que les gens ils ont des questions qu'ils n'hésitent pas à me contacter et puis mais dans tous les cas c'est vrai qu'on va se voir tu vois moi je quitte pour l'Europe demain donc je vais être sur Toulouse pardon sur Strasbourg donc je ne serai pas très loin de chez toi Adrien mais Strasbourg ça va être en février puis j'ai bien hâte Strasbourg c'est vrai que tu n'es pas loin c'est quand Strasbourg tu disais ? Strasbourg c'est en fin de semaine en fait c'est le week-end là Karine ? oui ah ok bon oui donc si tu es libre tu viens faire un tour c'est comme tu veux mais en fait oui c'est le 8-9 8-9 ok 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 je te recontacte peut-être que samedi il faut que je joue avec Madame si elle n'a rien prévu tu vois c'est ça qui fait le calendrier déjà tous les soirs déjà tous les soirs je suis barré soit je vais faire du tir soit je vais faire du sport soit je vais faire ci ça donc voilà je pense que samedi je peux venir si j'ai envie d'un divorce il n'y a pas de soucis oui oui mais ça me ferait plaisir non ça me ferait plaisir mais tu sais je peux peut-être négocier un voyage sur Strasbourg et puis m'accrester ça pourrait tout peut se faire mais tu me tiens au courant de toute façon je vais faire ça pour une seconde ah génial génial bah écoute ouais on se tient au jus avec grand plaisir super ben les boys ça me fait plaisir et puis bah c'est ça on se revoit très très bientôt ouais allez à plus à bientôt tout le monde bye bye merci à plus ceux qui veulent contacter Mathieu vous pouvez contacter directement via les réseaux sociaux facile Facebook Instagram si vous ne le trouvez pas contactez-nous on vous le fera trouver sans problème et puis voilà merci d'avoir été là vous êtes encore nombreux présents mais on va clôturer cette petite conversation n'hésitez pas ceux qui ne sont pas encore sur Labo RNP vous inscrire la cohorte n'est ouverte que bah encore combien ? 10 jours 10 jours 10 jours donc je vous remets le lien et voilà vous avez 300 euros de remise d'office qui sont déjà enlevés vous pouvez payer en 6 fois sans frais et vous avez accès à une formation à vie et donc du coup une des formations les plus complètes dans le domaine parce qu'on parle de réathlétisation de réflexe archaïque de neuro de posturologie et on ne fait pas qu'en parler on détaille bien et voilà je vous laisse profiter du sommaire sur le lien et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter ça sera avec plaisir en tout cas merci pour tout et puis bonne soirée et à petite info la semaine prochaine mardi un peu plus tôt cette fois-ci parce que là on était dépendant de maths mardi à 21h on fait un live vous savez on fait des cours live tous les mois c'est notre quatrième là ? cinquième ? cinquième approximativement on fait un cours live d'entraînement neuro donc voilà vous pourrez vous tester comprendre comment ça fonctionne avoir des exercices clés en main et voilà 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 et comme toujours pour ceux qui sont sur la formation tous nos lives sont exclusivement en replay pour vous voilà allez à bientôt salut tout le monde bye salut merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous